Coucou ! Garantie sans effet spéciaux. Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo plutôt de type sympathique. Il s'agit des anecdotes que j'ai dans mon métier de vendeur. Sur le net on en a déjà vu vraiment beaucoup, dans toutes sortes, tous les métiers, et eh bien il se trouve que le mien n'est pas comme celui des autres. Je suis vendeur comme beaucoup d'autres, mais à une différence près, moi je suis dans le bricolage, et qui plus est, je suis aussi en quelque sorte un peu chariste. Donc c'est un univers quand même qui est assez différent, il n'y a vraiment pas le même type de clientèle, c'est vraiment rien à voir, c'est beaucoup de professionnels, c'est beaucoup de gens pressés, c'est beaucoup de gens énervés qui ont pas le temps, ils veulent un parpaing, et boum, oui, dans le bricolage, matériaux, tout ça, vous voyez quoi. Donc c'est parti, voici la première anecdote. Alors il faut savoir qu'après je vais faire des anecdotes un peu généralisées, puisqu'il y a beaucoup de choses vraiment trop drôles en fait, qui reviennent vraiment très souvent. La première c'est celle que tous les vendeurs connaissent, c'est les clients aveugles. Pas vraiment les vrais aveugles, parce que j'en ai déjà eu, mais non, des clients qui ont de la merde dans les yeux. Admettons, cet article est posé là, c'est un rayon. Le client est là. Hum, je suis intéressé par cet article là. Moi je passe par là. Bonjour, vous voulez de l'aide ? Bonjour monsieur, c'est quoi le prix de ça ? A savoir que le prix serait affiché plus ou moins comme ça. Et on nous demande vraiment le prix de l'article, vraiment, dans le genre, je sais pas où il est le prix. Donc c'est des situations qui sont relativement énervantes. En tant que vendeur, tu n'as pas le droit de lui dire va te faire enculer. Tu n'as pas le droit de lui dire. Vous pourriez aller vous faire enculer, genre par là-bas là ? Ça, non, vous pouvez pas, non ? Et non, on est obligé de lui dire, d'arriver à côté comme ça, de l'article avec son prix, et lui dire bonjour monsieur, cet article là est au prix. Donc tu lui montres bien que t'es en train de dire en même temps, tu vois, vu que t'es un peu con. T'as pas le choix. 7500 euros. En vrai, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Que le client me dise c'est quoi le prix de ça, et que le prix juste au-dessus, l'article vaut, je sais pas, 80 centimes, 10 euros, 15 euros, et lui dire c'est 750 euros. Bah non monsieur, c'est pas ce prix là, vous voyez bien, c'est 1,50 euros. Et du coup, bah, bon, qui c'est qui avait vu le prix, hein ? Qui c'est qui avait vu le prix ? Au revoir. Enculé. Donc ça, c'est mon anecdote perso, donc le enculé, enfin, bien sûr, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, mais j'ai déjà fait exprès de dire une connerie pour que le client se dise, il se fout de ma gueule, pour que derrière, moi, je me dise, tu t'es foutu de ma gueule. Seconde anecdote. Alors là, c'était un jour, en fait, il y avait vraiment pas beaucoup de monde, il y avait vraiment, j'avais le temps, j'avais le temps, mais on n'a pas le temps pour tout. Il y a des choses qui sont, qui influencent notre envie, en fait. Comme par exemple, ce petit jour où il y avait une dame, probablement camionneuse, hein, je n'ai rien contre les camionneuses, hein, mais je sais que vous êtes un peu plus forte que la moyenne des femmes. Et là, non, pourriez m'aider ? Bonjour madame, on commence par là, d'abord. Si vous ne dites pas bonjour, c'est de toute évidence, on n'aura pas envie de vous aider, c'est sûr, Nortine, bonjour, s'il vous plaît. Enfin bref, donc elle me demande, est-ce que vous pouvez m'aider ? Je lui dis, ok, pas de problème, bon, bah écoutez, comme d'hab, j'ai pas le choix. C'est pour charger quoi ? Des planches, s'il vous plaît. Gros. La planche, elle pèse, elle, toute seule, 4 kilos. 4 kilos. Ça va pas me faire croire, à moi, que la planche, elle est trop lourde. Donc du coup, bah, je lui dis, comment ça, vous n'arrivez pas à porter la planche ? Comment ? C'est bizarre, c'est une planche, quoi. Elle me dit, bah parce que la dernière fois, on les a portées 4 par 4 avec votre collègue. Donc là, du coup, j'ai un tour de magie, prenez les plus d'une pari. Donc bien évidemment, elle ne l'a pas pris du même oeil, en fait. Enfin vraiment, elle n'a pas pris pareil. Elle m'a regardé vraiment de manière assez méchante pour me dire, donc vous ne voulez pas m'aider ? Si, si, bien sûr, je vais vous aider, j'en avais vraiment envie en plus. Donc du coup, je l'aide, machin, on charge le camion, tout ça, bidule. Donc après, elle me dit, et je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse, vous pourriez aussi m'aider à charger des sacs de ciment ? Ok. Mais là, encore une fois, je ne comprends pas, ça fait 25 kilos un petit sac de ciment, enfin un petit, un moyen. Un 25, ça fait 25 kilos. Tu ne vas pas me faire croire que ce n'est pas le poids d'un gosse que tu portes dans tes bras ou qu'il veut jouer, tu vois. 25 kilos, je veux dire, 25 kilos, je suis un mec musclé, je suis trop barraqué. Mais quand même, 25 kilos, c'est à la portée de tout le monde, bordel. C'est vraiment, il faut arrêter de dire aux gens, vous pouvez m'aider, c'est beaucoup trop lourd. Troisième anecdote. Les gens qui pensent que tu es là pour le fun. Imaginez, je suis en tenue de mon entreprise, puisqu'on a un, entre guillemets, un uniforme. Je fais, j'ai une palette en plein milieu de l'allée, tu vois, l'allée, elle fait 20 mètres. L'allée fait aussi 4 mètres de là, il y a une palette filmée avec des produits, des cartons. Je suis là, tout seul, je suis le seul du rayon, je suis tout seul, il n'y a même pas un client. Je prends l'article, je le mets toujours dans le rayon, tiens, à côté de celui-ci là. Hop, je le mange, c'est son frère, je le mets à côté. T'as un client qui arrive derrière qui dit, bonjour, excusez-moi, vous travaillez ici ? Et donc là, je l'ai déjà fait aussi, à lui répondre, bah non, en fait, je suis juste trop méga fan du magasin, donc je m'habille comme eux, je les aide à ranger dans le rayon, simplement. Mais bien sûr que je travaille ici, ce baisse de con ! Bon, évidemment, ça non plus, je ne l'ai pas fait, mais voilà, ça s'est soldé par un, bien évidemment, que je travaille ici. Sinon, je m'habillerais pas comme ça. Quand une fois, genre de client qui se sent offusqué à l'issue, mais c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Faut pas être débile non plus, tu vois pas un gars avec la tenue, avec un gros écrit dans le dos le nom de l'enseigne, ou même des petits logos par-ci, par-là, et lui demander, est-ce que vous travaillez là ? Allez à la pharmacie, vite, vite ! Ensuite, on a les clients qui sont du type toujours aveugle, voilà, c'est des clients encore aveugles. Ils te disent, bonjour, excusez-moi, je cherche ça. Chose à savoir, elle te le demande à l'entrée du magasin, vraiment à l'entrée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore rentrée pour voir un peu les rayons, elle n'est pas encore allée. Ça veut donc dire qu'elle n'a pas vraiment cherché. Donc là, bon, t'as pas d'autre choix, en fait, que de lui dire, bon, c'est là-bas. Mais après, intérieurement, tu te dis, mais nique ta mère, t'as pas cherché. Faut pas me dire ça, faut pas me mentir, c'est pas bien. Donc bon, bah voilà, ça se solde généralement par aucune réponse des vendeurs, parce que bon, pour si peu, c'est pas grave, il y a pire. Mais c'est énervant, c'est à répétition ! Ensuite, on passe à une nouvelle catégorie de clients. Petite anecdote, mais alors, vraiment sympa ! Là, c'est les clients, en fait, donc tu travailles, machin, t'es en train de bosser, voilà, t'es heureux en plus, t'es arrivé le matin, tu chantais, y'a de la bonne musique, t'es content, y'a des gens, tout le monde est gentil, machin. Et là, tout à coup, surgit de nulle part le client relou, le client ! The best of the gear ! Tu sais pas pourquoi, il est pas content, mais il passe à côté de toi, et il te fait, il déballe son sac, il te déballe tout ! Et là, il te dit, enfin, il t'interpelle déjà, c'est... Il te regarde même pas dans les yeux, il te le dit à côté, en fait, vraiment, dans l'espérance que tu entendes. Et bah, forcément, t'entends comme nous, on est équipés d'oreilles, forcément, bon, bah, on entend ! Pas des oreilles qui font ça non plus, enfin, des fois, si, mais bon. Donc, ce client, mécontent, parce qu'il n'a pas trouvé sa taille de vis appropriée, il passe à côté de toi pour dire à haute voix... Euh, c'est pas bien ici, chérie, on reviendra pas, ils ont rien dans ce magasin, euh... Non, mais vraiment, c'est nul à chier, viens, on s'en va, laisse le gadis dans le rayon, on s'en fout, on rentre à la maison, c'est nul ici ! Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Effectivement, on n'a pas tout, on n'a pas tout, tous les magasins ne peuvent pas tout avoir, sinon, bah, il y aurait une seule enseigne dans le monde qui vendrait de tout, voilà. Quand t'irais acheter sa ta salade, dans le rayon d'à côté, ben, je sais pas, t'aurais les turbos de voiture. Chose à savoir, ce soir-là, donc, je terminais, euh... Je faisais la fermeture du magasin, et je faisais l'ouverture le lendemain. On ouvre à 7h, mais qui ? Je vois arriver le même client qui était pas content ! Je lui ai rien dit, ce client-là, je lui ai rien dit. Je l'ai regardé, il m'a regardé, et, euh... Il a très bien compris pourquoi, moi, je le regardais, mais moi, j'ai compris pourquoi, lui, il m'a regardé pas ! On va rester dans la catégorie relou, je vais vous raconter d'autres anecdotes. Là, par contre, tout ça, légèrement chauffé, en fait, je vais pas forcément bien raconter, mais ce jour-là, moi, j'avais ma collègue qui était en caisse, à ce moment-là, qui... Vraiment, qui peinaient à me calmer, parce que là, il y a des fois, je m'énerve rarement dans mon travail, mais il y a des fois, c'est impossible de rester calme, tu ne peux pas ! Tu ne peux pas, parce que le client, il te pousse à bout, et vraiment, il insiste tellement que, euh... Ben, à la fin, voilà, t'es obligé de péter un plan ! Ça commence par, en fait, je suis simplement, moi, au niveau de ma caisse, de mon bâti, et donc, je suis en train de résoudre des petits problèmes partis par là, j'imprime des prix, je... voilà, je fais ce genre de choses que n'importe quel vendeur fait. Et là, il y a un client qui vient avec 4 pavés dans les mains. Des petits pavés, vous savez, autobloquants, qu'on met au sol pour faire une cour, ou ce que vous voulez. Faut savoir que nous, dans notre enseigne, on les vend qu'au mètre carré. Les... les... les pavés, c'est tout. C'est notre unité de mesure, on vend le mètre carré. Le mètre carré est défini par tant de pavés. Donc, tu ne peux pas en prendre moins. Tu ne peux pas en prendre une fois et demie, ou 0,5 fois, tu ne peux en prendre que un. Donc, c'est-à-dire, c'était des pavés, il fallait en prendre 44 pour avoir un mètre carré. Et c'était une dizaine d'euros. Ça va, c'est pas excessif. Donc, le gars, il vient avec 4 pavés dans les mains. Il n'en a que 4. Il vient me voir. Bonjour, je voudrais acheter ça. Eh non, monsieur, vous ne pouvez pas, nous ne les vendons qu'au mètre carré. Ah, mais j'en veux que 4, moi. Ben non. Bon, non, non, je suis désolé, je ne peux pas. C'est comme ça, on ne les vend qu'au mètre carré. Donc, c'est-à-dire, c'est 44 pour 10 euros, monsieur. Oh, et qui ne commence pas à s'énerver, là ? Eh, mon copain ? Non, non, non. Il insiste, il insiste, je lui dis, écoutez, monsieur, je ne suis payé cosmique. Je ne suis que vendeur, je ne suis même pas responsable. Je ne suis que vendeur. C'est pas moi qui fais les règles ici. Si vous voulez voir plus haut, il faut aller voir plus haut. C'est pas avec moi qu'on va avoir des problèmes. Et moi, pour l'instant, j'applique les procédures. Ouais, vous ne faites aucun effort. Non, mais attendez, sans déconner, j'ai besoin juste de 4 pavés. Je ne vais pas vous acheter un mètre carré si j'ai besoin que de 4 pavés. J'y peux quoi, monsieur ? Eh, Nicolas, qui commence à devenir agressif avec les pavés, toujours les pavés dans les mains. Et le bras qui se lève. C'est moyen. Donc là, bon, forcément, je lui dis, écoutez, vous allez vous calmer tout de suite. Je vous dis que c'est comme ça, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, vous les reposez et vous vous en allez. Il fait, ouais, j'en, il les jette par terre. Donc, bon, bah là, du coup, moi, j'étais encore dans la caisse. Je sors de la caisse. Bah, Colédar qui fait, non, Flo, calme-toi, la pauvre. Je claque la porte. Et du coup, bon, bah, je lui ai dit, mot pour mot, écoutez, monsieur, les célèbres par terre, je vais les ranger. Et comme vous êtes un con, vous n'allez qu'à aller à... Je suis obligé, je ne peux pas le dire. Vous n'allez qu'à aller là-bas, comme c'est des cons, je pense que vous allez bien vous entendre. Au revoir. Et donc, vraiment, je l'invite à sortir. Évidemment, je sais que ça ne se fait pas. Pas pour un vendeur. Mais il y a des fois, comme ça, on tilte. On tilte et tu ne peux pas garder ton calme. C'est impossible. Donc, du coup, j'invite à se barrer et il se barre. Et je le vois passer un coup de fil dans sa voiture. Je lui dis, c'est bien, c'est bien, vas-y, passe un coup de fil, il m'en fout. Bon, en vrai, j'ai encore beaucoup d'anecdotes assez sympas. Là, justement, j'ai une note sur une petite feuille, en fait, les trucs marrants qui m'arrivent, machin. Et j'en ai encore quelques-unes. J'en ai encore quelques-unes. Mais je me dis que ça va faire un peu long pour une vidéo d'un YouTuber de 4000 abonnés. Bon, on va arrêter là, on va se calmer, hein. Si, par contre, vous en voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. Me faire savoir simplement que la vidéo vous a plu, machin. N'oubliez pas le petit like. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne d'Overdose. L'administration et moi-même, nous vous serons tout à fait grés. Je ne sais pas vraiment si ça veut dire quelque chose, mais ma voix grave semble tout à fait naturelle. Nous sommes donc partis pour vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Overdose. Bisous.